Donc on est à la rue de la Chapelle-Lessier, à Nancy, c'est un contexte un tout petit peu particulier où on fait partie d'un PLQ qui s'appelle le PLQ de la Chapelle, c'est-à-dire c'est un grand plan, un master plan d'urbanisme qui prévoit un quartier qui est construit ex nihilo, qui comprend plus de 1250 logements et c'est donc la nouvelle crèche pour ce quartier. Nous, on est un peu la dernière pièce de ce grand puzzle, entre guillemets, pour autant que chaque pièce architecturale réponde à celle qui lui fait face, c'est-à-dire qu'effectivement dans la forme de nos bâtiments, on a essayé d'avoir même aussi une sorte de résonance et de vision du quartier, on serait comme la dernière pièce d'angle au coin du puzzle. Et du coup, en fait, c'est un gros bâtiment, un jeu sur la forme qui est fragmenté, donc du côté route, on voit un grand bâtiment, mais du côté parc, on voit deux petites maisons. Donc c'est une construction en bois qui ramène aussi à l'univers des jeux d'enfants, des premiers jeux en bois. Et puis, en réalité, tout construire en bois, ça s'avérait un peu compliqué et onéreux. Et donc, on est en réalité dans une construction bois-béton. C'est-à-dire qu'on a, quand on rentre dans les zones qui sont très domestiques, donc on a du béton qui est teinté dans la masse. Et quand on pénètre dans les différentes maisons, dans chaque groupe, l'univers change complètement. Et là, on est vraiment dans cet univers bois, avec un plancher au sol, des murs en béton crème, du bois, du boulot. Donc on a vraiment ce bâtiment qui est en deux parties, si on veut bien, en termes d'ambiance. On se retrouve un peu comme à la maison. L'échelle du bâtiment, le jeu des matériaux, parle de ce lieu de domesticité. Ce bâtiment, il est très important parce que ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même, mais c'est aussi l'espace extérieur. On a un rapport au paysage qui est très particulier, mais également, on se voit à travers, au sein même du même bâtiment. Il y a aussi cette idée de progression où les enfants, les petits, sont horrés. Et quand ils mangent, chaque fois d'un groupe, il y a ce côté où les grands sont en haut. Aussi très important, évidemment, c'est ce rapport à ce préau qui est vraiment la pièce de puzzle numéro 2, qui est aussi importante que le bâtiment. Et ces deux pièces, elles se tiennent vraiment, elles sont tenues par cet espace du patio qu'on voit derrière nous et qui est vraiment l'alter ego du bâtiment.